... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'autre direct, un peu déclenée d'un petit quart d'heure, mais ce n'est pas grave. Nous sommes bien là, à l'institution, sur lioncapital.fr. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Ploquin, directeur général de Forum Réfugiés. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez entendu, évidemment, il y a dix jours, enfin une semaine maintenant, les propos de Manuel Vaz concernant les Roms ? Est-ce que vous trouvez ça surprenant ? Est-ce que ça vous a choqué ? Ce que je peux contester, c'est la généralisation. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'ils restent chez eux, c'est ça ? Non, c'est le constat qui serait fait, et que ce sont des personnes qui ne peuvent jamais s'intégrer. Ce que le ministre ne dit d'ailleurs pas exactement. Mais notre pratique quotidienne, c'est que les Roms sont des personnes qui, placées dans des conditions normales, peuvent parfaitement s'intégrer. Est-ce que c'est surprenant que des élus, notamment Gérard Collomb, Martine David et Jean-Paul Brett, prennent la plume pour apporter leur soutien au ministre de l'Intérieur dans une tribune ce dimanche au JDD ? Les maires, ils ont à gérer d'une part leur opinion publique, dans un contexte qui est un contexte sensible, préélectoral. Ils ont aussi à gérer le quotidien. Et la gestion au quotidien des campements, c'est très difficile. C'est une situation qui n'est pas en soi acceptable. C'est une situation normale. De ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de solution durable. Il n'y a pas d'insertion possible dans les camps. Et donc, il faut arriver à en faire en sorte que les gens sortent des camps. Et effectivement, pour certains, ça consiste à retourner en Roumanie. Pour d'autres, ça consiste à s'insérer en France, normalement. En fait, on sent finalement les élections municipales approcher. C'est un peu ça. C'est évident que ça durcit les discours, que tout devient passionnel. Donc, il faut raison garder. Il faut rappeler que les Roms, en France, c'est 17 000 personnes. À Lyon, c'est 1 700. 700, on se sent mis bout à bout, c'est un petit village. Donc, il y a encore une fois, il faut raison garder. Il faut traiter les choses raisonnablement. Vous comprenez, il y a aussi des associations, comme Médecins du Monde, par exemple, qui ont fait une tribune hier pour demander que François Hollande s'exprime sur ce sujet, prenne vraiment position. Forum Réfugiés aussi souhaiterait que François Hollande s'exprime là-dessus. C'est vrai que dans le contexte tel qu'il a évolué, on peut attendre du président qu'il prenne la parole. Puisqu'après tout, c'était aussi un engagement de campagne de pouvoir apaiser la situation faite Europe. Ce qu'on souhaite surtout... Oui, parce que là, on a l'impression quand même que ça attise un peu les choses, quand même. Donc, il y a besoin d'apaisement. Et ce qu'on a besoin surtout, c'est de trouver des solutions. Et ces solutions, elles passent par un accompagnement des personnes. Elles passent aussi, encore une fois, par... Il faut à la fois de la fermeté et de l'humanité. C'est évident. Les campements ne sont pas une solution. Donc, il faut enlever les campements. Il faut dire aux personnes que ce n'est pas possible de vivre là-dedans. D'ailleurs, elles sont les premières à le dire. Oui, c'est même des bidonvilles au-delà des campements. Oui, tout à fait. Et je pense qu'aussi, il y a un ressenti chez tous les Français, d'une certaine façon, d'une image dégradante du vivre en ville. Oui, parce que... Et je crois que ça, ça nous affecte tous. Chacun, même intimement. C'est qu'on n'accepte pas que des personnes puissent vivre ainsi. Et pour les Roms, c'est un bisané. Pour l'environnement, ce n'est pas acceptable. Donc, il faut absolument sortir de cette idée que pour les Roms, le campement serait une solution. et que pour la ville, pour le vivre ensemble, pour l'urbanité, ce serait une solution. C'est un retour en arrière que personne ne peut accepter. Mais quand on a dit ça, il faut mettre les gens devant leur responsabilité aussi. Je pense qu'il faut dire à ces personnes qu'elles peuvent prendre des options qu'elles ne sont pas acceptables. Mais après, il faut les accompagner dignement. Pour certaines, encore une fois, ça peut être le retour chez eux. Pour d'autres, il y a tout à fait des possibilités, et notre action le prouve, d'intégration et de banalisation des parcours. Ce sont des gens qui peuvent vivre comme n'importe qui. Les enfants vont à l'école. Qui peuvent s'intégrer, contrairement à ce qu'a dit finalement Manuel Vaz, quelque part. Mais bien sûr. Ce sont des gens qui quittent des situations de misère pour vivre dans des situations un petit peu moins misérables. qui vivent d'une économie parallèle, qui n'est pas une solution. Et lorsqu'on permet à ces gens, qui souvent ont été discriminés, derrière ce mot, il y a quoi ? C'est quand vous voulez inscrire vos enfants à l'école et que vous ne pouvez pas le faire. On vous dit non. C'est quand vous n'avez pas accès à la formation professionnelle. Les gens qu'on accompagne dans notre programme, un tiers ont une formation, un tiers ne sont pas alphabétisés. Un tiers ont une formation primaire, un tiers une formation secondaire. 2% sont allés à l'université. C'est-à-dire qu'il y a un énorme rattrapage à faire. Quand vous permettez aux gens de faire ce rattrapage, quand vous les mettez dans la situation de maîtriser la langue, de se former, de se qualifier, d'avoir accès à l'emploi, ce sont des gens qui trouvent leur marque. Et puis après, il y a déjà une trentaine de ménages qui vivent dans son logement et qui vont au travail. Mais actuellement, lorsqu'on voit que 70% des Français approuvent les propos de Manuel Valls, etc., est-ce qu'on ne voit pas là une stigmatisation de cette population ? Oui, il y a une stigmatisation, c'est évident. Et elle est disproportionnée, encore une fois. Mais je pense que, là encore une fois, l'expérience qu'on a d'accompagnement d'un certain nombre de ces personnes, on accompagne à peu près 80 ménages, c'est que le voisinage, quand on arrive, on a un moment entre la sortie du squat et l'entrée dans un logement autonome, chacun chez soi, où les gens sont dans l'hébergement collectif. Quand on annonce quelque part qu'on va installer 20, 30 ménages, il y a tout un tas de sentiments qui ne sont pas de l'enthousiasme délirant. Ça, c'est une réalité. C'est évident. C'est un sentiment d'insécurité, peut-être ? Oui, les gens ont peur. Les gens disent, voilà, il va y avoir de la délinquance, etc. Après 4, 5, 6 mois de vivre ensemble, les gens se rendent compte qu'il y avait une grande partie fantasmatique et que finalement, le vivre ensemble se passe bien. Simplement, il faut l'organiser. Il faut l'organiser, il faut le pouvoir. Alors, vous parlez là de phénomène d'intégration. Au Grand Lyon, il y a une action très concrète qui est menée en coopération avec notamment la mairie de Tinka en Roumanie. C'est favoriser, finalement, l'implantation justement de cette population en Roumanie, de le favoriser. Est-ce que c'est un modèle à suivre ? Quel est votre regard là-dessus ? Alors, on est dans une action de coopération décentralisée. C'est-à-dire que la ville de Lyon, le Grand Lyon, ont des actions de coopération décentralisée à l'international. Souvent, il s'agit d'appui du développement local. Là, de façon un petit peu particulière, disons, c'est dans un pays européen que cette action d'appui au développement local se passe. Elle consiste à permettre précisément aux gens qui viennent ici, en tout cas à certains d'entre eux, de retrouver des conditions de vie dignes, avec l'eau, l'accès à l'eau, l'assainissement, etc. De sorte qu'il n'ait plus à construire le projet de venir ici. Et en tant que tel, ça me semble une bonne idée. Parce que finalement, les Roms ne sont pas un peuple nomade, c'est ça, il faut bien le dire. Les gens, ce sont des gens qui vivent de toute façon. Non, on est dans un schéma de migration. Migrer, c'est quoi ? C'est ne pas être dans des conditions de vie satisfaisantes et chercher un autre endroit où c'est mieux. C'est ça, la migration depuis Néandertal, c'est comme ça. Donc, ce sont des gens qui étaient sédentaires, mais dans des conditions pas du tout satisfaisantes. Insalubre, non accès à l'école, au chômage, etc. Donc, ils viennent dans toute l'Europe, et notamment en France, un petit peu, et notamment à Lyon, un petit peu, pour trouver mieux. Oui, ils ne sont que nombreux, d'ailleurs, en Roumanie, en Belgique, ou même en Italie. Ah ben, ça n'a rien à voir. En Roumanie, c'est 2 millions de personnes. Et puis en Italie, en Espagne, en Allemagne. Au Royaume-Uni, je disais. Et au Royaume-Uni, voilà. Mais on est sur des... Donc, dernière question. Alors là, on ne parle plus des Roms. Votre avis, là, sur le camp, également à Bidonville, en plein cœur de Lyon, dans le second, sous Pérache, là. Où est-ce que ça en est ? Ce sont des demandeurs d'asile, hein ? Là, c'est plutôt des gens qui sont dans la demande d'asile, qui viennent en général des Balkans, Albanie, Kosovo, qui viennent très nombreux depuis un an, puisqu'à Lyon, une demande d'asile sur deux est faite par des personnes qui viennent d'Albanie ou de Kosovo. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de place à Lyon, parce qu'il y a un nombre de personnes qui arrivent et qui est tout à fait disproportionné avec des capacités, pourtant qu'on n'a pas cessé d'augmenter. Donc, il y a un vrai problème de répartition des arrivées, au niveau régional ou au niveau national. Il y a aussi quelque chose d'un peu inquiétant de voir des personnes quitter massivement leur pays pour des raisons qui sont très majoritairement, on peut dire comme ça, autres que le besoin de protection. Il y a des gens qui sont dans la demande d'asile, certains d'entre eux ont besoin d'une protection internationale, d'autres sont là pour autre chose. D'accord. Et donc, il y a une situation très difficile à régler, parce que le Pérache, c'est le point d'arrivée des trains, c'est une guerre internationale, les bus de Rollins arrivent des Balkans. Et donc, il y a une fixation à cet endroit-là, que pour l'instant, ce n'est pas régulier, parce que, j'allais dire, plus on crée de place, plus les gens arrivent. Et donc là, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse localement. La réponse qu'il faut introduire, c'est une répartition des arrivées, de l'accueil des personnes et des membres d'asile, au niveau régional et au niveau national. C'est d'ailleurs, au passage, un des enjeux de la réforme que le ministre, dont on parle de l'État-dôme, Annuel Valls, a lancé au mois de juin. C'est très bien. Merci beaucoup, Jean-François Plocard, d'avoir été notre invité. On se retrouve dès demain, dans l'autre direct. On reçoit Arnaud Villard. À très bientôt. – Sous-titrage FR 2021